Excellent Père de grâce, Dieu d'éternité, le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, nous nous tenons dans ta présence ce matin et nous te bénissons pour ce jour de culte. Merci de ce que toi-même, ta bonté s'est manifestée envers nous. Elles se sont renouvelées pour nous, nos bien-aimés et le peuple de Dieu. Et maintenant ta grâce est suffisante pour nous conduire. Te bénissons, te louons Père, nous exaltons ton nom, nous glorifions ton nom. Merci pour tous tes bienfaits, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous le louons pour sa grâce et son amour envers nous. Nous sommes en train d'avancer depuis que nous avons abordé la bonté de Dieu et le cœur de l'homme. Et nous avons avancé pas à pas. Et nous glorifions et nous exaltons le Seigneur. Nous magnifions le Seigneur pour sa fidélité et sa bonté. Et nous avons vu la bonté du cœur de l'homme qui reçoit la bonté de Dieu. Et nous avons vu que tout dépend de notre cœur. Quand notre cœur est bien disposé, tout ce que Dieu a fait devient facile à prendre en compte. Mais tant que notre cœur n'est pas bien disposé, ce sont des difficultés, des difficultés et des difficultés. Et ensuite, nous avons vu pour cela que lorsque le cœur est bien disposé, la parole de Dieu va venir. Par l'alliance que Dieu a faite avec nous en Jésus-Christ. Et ensuite, à travers l'alliance, Dieu a plusieurs paroles, plusieurs manières de s'exprimer. La parole décret, la parole, donc, parler, la parole sémence. Toutes ces formes de paroles-là, Dieu les donne. Nous sommes déjà habitués à la parole écrite et à la parole parlée. Et maintenant, nous avons vu qu'en retour, Dieu attend que nous, nous puissions, donc, prendre ces paroles au sérieux. Et en ce moment-là, Dieu attend de nous d'exercer notre foi. Et nous avons vu pendant les semaines écoulées, comment nous pouvons exercer notre foi. Nous avons vu cela dans Romains 10, en croyant du cœur. Et en confessant de la bouche. En proclamant les choses, donc, ça rentre dans vos caméras. Ça rentre dans le micro, ça rentre dans vos caméras. Le vent. Et c'est important que nous comprenons cela. Donc, à cet égard-là, lorsque notre cœur croit, notre bouche parle, alors nous avons vu plusieurs formes de paroles. Et nous avons vu, nous-mêmes, comment nous devons parler. C'est depuis deux semaines, les dimanches et les mercredis, nous avons vu toutes formes de paroles que nous devons proclamer. Et nous continuons cela jusqu'à mercredi prochain, Dieu voulant. C'est donc en début août que nous allons voir le troisième aspect de la foi. Parce qu'on a dit, le premier élément, c'est croire dans son cœur. Donc, aligner ses pensées sur son cœur. C'est de l'abondance du cœur que va venir la parole. Nous avons vu la parole parler, la parole que nous prononçons. Et enfin, nous avons vu la parole sémence et toutes ces choses-là qui nous permettent, qui nous mettent dans une position pour avancer. Et la troisième partie, c'est de la foi que nous allons voir Dieu voulant la semaine prochaine, le dimanche prochain. Et cette troisième partie est exprimée par deux déclarations. Ce que Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Et la deuxième déclaration, sur ta parole, je jetterai le filet. Ça, c'est la foi en action. On ne peut pas s'arrêter à la foi, croire dans le cœur. Ça n'aboutira pas. On ne peut pas se marier parce qu'on aime une jeune fille dans son cœur. Il faut parler. Et ensuite, il faut agir. Il faut l'amener devant le maire pour qu'il y ait le mariage. De la même manière, sur le plan spirituel, on ne peut pas être un croyant du cœur. sans l'exprimer. Et quand vous l'avez exprimé par votre bouche, donc vous agissez. Vous agissez. Il est important que nous comprenons tout cela. Est-ce qu'on peut nous mettre ça derrière, ça rentre dans le micro et quand ça vient à la télévision, après on entend. Les bons techniciens savent qu'on est en erreur, en faute. Ça, c'est les techniciens qui doivent me corriger. Ce n'est pas à moi de les corriger. Vous savez bien que le vent rentre dans le micro. Ça va sortir. Et quand vous allez mettre ça, et puis les gens, les techniciens, ils ne sont pas bons. Il faut éviter ça. Mettez ça derrière moi. OK. Donc, nous disons, gloire à Dieu pour beaucoup, beaucoup de choses. mais si, avec tout ce que nous avons dit et toutes les proclamations, si tu as suivi, ce ne sont pas des proclamations en l'air. Ce ne sont pas des mantras, des paroles qu'on dit comme cela pour nous. Non. Toutes nos proclamations, si tu prends les différents messages qu'on a dit, tu vas voir que ces proclamations sont liées à la parole écrite de Dieu. Parce que Dieu dit, dit, dit ce que moi je dis. Dieu dit que lui il parle, il te demande à toi aussi de parler. Mais si tu refuses de parler, rien ne se passera. Dans ce monde-là, tout commence par la parole. Quand on croit, on parle. Et quand on a parlé, on écrit. Tout a commencé par la parole parlée. Dans Genèse 1, Dieu n'a pas écrit. C'est Moïse qui a écrit ce que Dieu a dit. Dieu a parlé, il a dit que la lumière soit. Et c'est pourquoi Dieu dit que quand il a créé l'homme, l'élément important qu'il a mis dans l'homme, c'est sa bouche pour communier avec lui. Et pour déterminer et établir aussi son futur, son avenir et sa destinée. C'est la bouche qui détruit notre destinée, c'est la bouche qui établit notre destinée. Et la bouche est tellement importante que Dieu dit qu'elle tue et elle donne la vie. Et dans Jacques, il dit que celui qui ne maîtrise pas sa langue, c'est une personne qui ne réussira jamais. donc si je sais cela et j'en suis convaincu et je continue à parler mal, à critiquer, à diffamer, ça veut dire que je suis un insensé, une femme insensé, un homme insensé. Je le dis et je le répète, tu es un insensé. Ce ne sont pas ta prière qui vont t'élever. Ton jeûne ne t'élevera pas. Ce sont tes paroles qui vont t'élever. Ce sont les paroles qui ont dissipé les ténèbres. On a vu tout cela. C'est la parole qui a crié les choses dans la mer, partout. Dieu n'a rien fait sans sa parole. Il ne peut rien faire sans sa parole. Il ne fera rien sans sa parole. Alors, suis Dieu au lieu de suivre la voie des hommes. Tout le monde s'est braqué. Les gens croient qu'ils sont contre la prière. On va voir ça. On va prier, on va prier. Vous priez, il y a quoi ? Vous avez reçu quoi ? Sur vos 100 sujets de prière. Dites-moi si vous avez même 20, 20, 20 résultats. Ça fait 20%. Quand je prie, c'est pour adorer Dieu. Ça, c'est ma prière. Je prie, je loue Dieu, je l'adore. Mais m'asseoir devant Dieu, donne-moi ça, donne-moi... Non. Il m'a tout donné en Christ. Comme il m'a tout donné en Christ, je prends possession de ce qu'il m'a donné. Ça peut être instantané, ça peut durer, mais ce n'est pas important. Quand moi, j'appelle prière là, je parle de l'adoration, de la louange. Je ne parle pas de demander et recevoir. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Demander et recevoir. C'est dans les quatre évangiles. Les quatre évangiles, c'est toujours la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament, tu ne verras pas où on dit de demander. C'est Jacques qui a dit ça, parce que Jacques était un juif. Sa pensée ne t'a pas changée. s'il manque, si vous manquez de la sagesse, non, mais Paul dit non. Jacques, il ne faut pas dire comme ça. Jacques dit, pour la foi, quand les oeuvres là prouvent que tu es... Non. Paul dit non. Jacques, vraiment, tu as encore la mentalité vive. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, ça, dans l'Ancien Testament, mais nous avons l'Esprit de sagesse. Nous, nous avons l'Esprit Saint qui est l'Esprit de... On ne demande pas la sagesse. Nous l'avons déjà. On ne demande pas l'intelligence. Nous avons le Saint-Esprit qui est l'Esprit d'intelligence. Tout ce qu'on a dit dans Esaïe 7, Esaïe 9, Esaïe 11, nous avons déjà ça. Parce que quand Esaïe parlait de la part de Dieu, il parlait du futur, de la venue de Jésus, que quand il viendra, les sept esprits, les sept dimensions de l'Esprit vont être sur lui. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, et tout. Mais quand l'Esprit est venu, Jésus a dit, le Saint-Esprit est sur moi. Tu n'as jamais vu Jésus en train de prier pour demander l'Esprit de sagesse, comment on va faire. Jésus partait dans la présence de Dieu. Quand je vais commencer la prière, vous allez comprendre qu'est-ce que vous dites de prière là ? Vous êtes en train d'aller faire des récitations devant Dieu. Récitation, récitation. Et vous amenez des hommes de Dieu pour réciter avec vous. Je ne sais pas. Maman, regardez-moi, regardez simplement. votre enfant, votre enfant a déjà mené le voisin pour vous demander à manger. Votre enfant a besoin d'aller demander un grand, ou même son grand frère pour venir te demander de l'argent. Dès le moment, il est ton fils. Il s'adresse à toi. Il sait que tu as tout. Il sait que tu as tout. C'est cette mentalité de demander des mendiants, des mendiants qui font, c'est ça qui fait que les chrétiens sont fatigués, sont épuisés. Nous avons tous commencé comme cela. Mais on avance. On grandit. Même un enfant, il doit grandir dans sa vie. S'il ne grandit pas, les parents s'inquiètent. Les parents s'inquiètent. Et en tant qu'un parent spirituel, je m'inquiète de la manière de vivre de plusieurs. De la manière de vivre de plusieurs. Ils sont encore rendus. Dieu ne m'a pas donné. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que c'est ici ou cela, mon ami? Dieu a déjà prouvé son amour il y a 2000 ans avant que tu n'aisses. La preuve de l'amour de Dieu, c'est la croix. Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Un point, un trait. Quand tu ne comprends pas, tu vas chercher l'amour avec les hommes et tu vas aller tomber dans les plaisirs, dans le sentimentalisme, dans ces choses-là et tu sais bien que ça ne peut pas satisfaire ton cœur. Donc, c'est pourquoi mon frère, ma soeur, je donne ce résumé-là. C'est important que ça saisisse votre pensée parce que je sais que certains ne révisent pas ce qu'on dit. Les bonnes semences, les bons diamants que je leur donne, ils vont aller jeter ça au pouceau quand ils vont quitter ici. Ils vont aller sur Internet pour voir qui a dit ceci, quel prédicateur a dit ceci, tel prédicateur de foufafou comme ça. Dieu vient te donner la bonne nourriture sous ton nez et toi, tu pars chercher des gens miens qui vont dire Dieu va vous élever. Les sorcières, ton vilain ne peut rien contre toi. Un sorcier peut faire quoi contre toi ? Si il y a longtemps, tu es mort. Tu as besoin de quelqu'un pour te délivrer entre les mains d'un sorcier ? Tu as besoin tu as besoin de quelqu'un pour te délivrer de la main d'un démon ? Vous voyez frère, vous vous rendez esclaves des hommes et ils vont abuser de vous. Donc, ces choses-là, j'établis, j'aime établir les fondements. On ne peut pas exercer sans fondement. Jamais. Il n'y a aucun arbre sans racine. Il n'y a aucune maison sans fondation. Et la fondation est importante. Pas Jésus dit que les vents vont venir contre ta maison. Quand les vents viennent contre ta maison, personne ne peut t'aider contre ta maison. Personne ne peut t'aider contre ta maison. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important que nous comprenons ces choses-là. Ne vous mettez pas dans l'activisme. L'activisme ne donne pas la paix ni la joie. Il est important que tu comprennes que l'activisme ne donne ni la paix ni la joie. Que tu comprennes ces choses-là de façon claire et que ça soit limpide devant ta face. Alors, après cette introduction pour résumer un peu ce que nous avons fait ces deux mois-là, nous allons voir aujourd'hui la parole de Dieu, le médicament divin pour chaque domaine de notre vie. La parole de Dieu. Il faut voir tous les aspects. Quand on dit que la parole est importante, c'est ça, c'est pourquoi je vous décortique chaque aspect de la parole de Dieu. Elle dissipe, elle dissipe, la parole lumière dissipe les ténèbres. La parole semente, maintenant la parole de Dieu comme le médicament, le médicament qui est pour chaque domaine de votre vie. Un médicament, c'est une substance qui est là, elle peut être physique, elle peut être liquide, elle peut être quoi, qui va entrer dans votre système sanguin et qui va produire des résultats. Il y a trois d'autres qui vont lutter contre des infections et ensuite, maintenant, vont vaincre les infections et restaurer votre tissu, ce qui a été un peu dérangé. Mais pour que le médicament travaille, il faut qu'il soit accepté, qu'on croit au médicament, qu'on l'avale ou bien qu'on reçoive l'injection. Un médicament déposé sur votre buffet ne vous guérira jamais. Vous pouvez admirer la couleur d'un médicament dit, le médicament est bon, mon médecin est bon. Tant que vous ne l'avale pas, vous ne serez jamais guéri sur le plan naturel scientifique. certains aiment se vanter, nous nous sommes au TBI, il y a des bons enseignements, ce n'est pas les bons enseignements, est-ce que toi tu es un bon d'avaleur ? Mon médecin est bon, il a été formé à la faculté de médecine de Paris, Paris 25. Même si c'est Paris 42, ça ne guérit pas les gens. On te dit d'avaler le médicament. On te dit va te faire injecter et tu verras le résultat. Beaucoup de gens ont des idées bizarres. Ah oui, c'est bien, quand on va au TBI, il y a ça, il y a ça, tout ça laisse tomber. Même sous un arbre, un caïcèdra, tu peux être vainqueur plus que quelqu'un de TBI. Un chrétien qui vit sous Caïcèdra et qui obéit à Dieu peut réussir plus qu'un chrétien qui est au TBI qui reçoit les paroles, les paroles, les paroles, il ne met pas l'application. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que le morceau de bois est dans l'eau et que le caïman passe, il va devenir un caïman. il ne deviendra jamais caïman. Même si quelqu'un, le sculpteur a taillé le morceau de bois en forme de caïman avec la gueule ouverte, quand les autres caïmans vont le voir, ils vont rire de lui, ils vont partir, ils vont le bousculer puis continuer leur route. ce qui est important, c'est ce qu'on vous dit de faire. Aucun médecin ne suivra un malade avec joie quand il vient. Bon, tu as pris les médicaments qu'on t'a donné la semaine passée. Non. Tu viens me voir pourquoi. Non, tu es un bon médecin. Bon, bon, reprends, voilà les médicaments, vous reprends. Dans dix jours encore. Vous avez pris les médicaments? Non, docteur, vous êtes un bon docteur. Il va dire, madame, il ne faut plus venir chez moi. C'est la même chose avec Dieu. Tant que tu n'avales pas la parole médicament de Dieu, il ne te rigane plus. On est parti prier, Dieu ne t'écoute plus. La Bible dit que celui qui ne s'occupe pas de la parole de Dieu, même ses prières sont une abomination pour Dieu. Une abomination. Tu entends? Ta prière devient abomination. Pourriture. C'est important que nous comprenons. Il faut répéter pour certains avant qu'ils ne puissent commencer, que leurs oreilles commencent à s'ouvrir, leur intelligence s'ouvre. les gens ont cru que la vie chrétienne aujourd'hui, c'est ce qu'ils font avec les ordinateurs, les iPads, ils envoient des messages, ils envoient des capsules, ils envoient ceci, chacun a donné un nom à tout, tout, tout. La parole de Dieu dit que la parole de Dieu est un médicament, un médicament, un trait. Il n'a pas dit autre chose. C'est un médicament, c'est une sémence. Donc, les différentes formes, ce que tu veux là, si tu veux dissiper tes lumières, prends la parole lumière. Si tu veux s'aimer et récolter, sème la parole sémence. Tu comprends ? Si tu veux guérir ton âme, ton corps, prends la parole médicament. La Bible est complète. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise prophétie sur moi. Non. J'ai besoin d'une seule chose. Est-ce que tu peux m'expliquer la parole ? Pasteur, avant de prier pour moi là, il ne faut pas prier pour moi. Explique-moi la parole. Dis-moi ce que la parole de Dieu dit. Il faut que mon cœur saisisse la parole là. Mais si on prie pour quelqu'un qui ne croit même pas la parole, ce n'est pas une magie. Ce n'est pas une magie. Et les gens croient à ça. Ils croient qu'il y a tel pasteur qui a plus de force, de puissance. Quel pasteur qui a puissance plus que Dieu ? Si Dieu ne te guérit pas, tu vas te guérir. Donc, c'est pourquoi nous devons faire attention pour que vraiment nous puissions honorer la parole de Dieu. Dieu dit sur lui que mon nom je vais l'honorer. Alors, si tu veux honorer Dieu comme tu ne le vois pas, honore simplement sa parole. Donc, la parole de Dieu qui a un médicament, mon frère, ma soeur, chaque maladie a un médicament approprié. dans mon frère et il y a plusieurs formes de maladie. Parce que le mot maladie a le mot mal là-dedans. Ce n'est pas seulement physique. C'est ça. C'est comme en anglais ils disent disease, disease. C'est-à-dire que tu es mal à l'aise. C'est ça. Donc, tu comprends. Donc, la maladie n'est pas une affaire seulement physique. Et les maladies en dehors des maladies des virus, des microbes, la plupart des maladies commencent dans l'âme des gens. C'est spirituel, c'est moral avant de se manifester dans le corps. Donc, c'est pourquoi il faut savoir parler que la personne qui est là comprenne de quoi il s'agit exactement. C'est pourquoi parfois Dieu envoie sa parole et guérit des gens. C'est pourquoi parfois Dieu demande à ce que toi-même tu sèmes afin de récolter. donc Dieu attend que nous fassions certaines choses que lui il nous a demandé de faire. Dans Proverbe 4 qui est notre texte de base aujourd'hui, Proverbe 4 verset 20, on va le lire et ensuite le détailler. Il dit mon fils soit attentif à mes paroles. Attentif. Il faut bien comprendre le mot parce que c'est un mot spécial. C'est-à-dire que ce n'est pas écouter ce n'est rien d'abord. Attentif, c'est-à-dire prêter, mettre la parole de Dieu en première place. C'est ça, être attentif. Tout ton attention. Quand les gens voyagent, on dit au conducteur attention, fais attention, mets tout ton attention sur la route. Il ne faut pas regarder à gauche à droite. Dieu dit il dit mon enfant soit attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. Comment le grand Dieu là va supplier toi et moi des petits, des fourmis et nous dit des tentatives si ce n'est pas sérieux. parfois quand je lis la Bible, parfois je suis humilié, humilié. Comment le grand Dieu là, il me dit il m'appelle son fils. Quel honneur. il n'y a aucun roi qui m'appelle son fils ni les présidents ne m'appellent pas leur fils. Mais le roi des rois m'honore en m'appelant son fils, sa fille. Et ensuite, il est un bon père. Il me dit soit attentif à mes paroles. parfois vous ne cessez pas. Vous venez des proclamations mais vous ne faites pas attention à ce que Dieu vous dit. Sois attentif à mes paroles. Le secret de ta vie ce sont mes paroles et ta responsabilité c'est que toi dois être attentif. Tu lis ça tu dois t'asseoir tu dois attraper ton menton commencer à réfléchir pourquoi Dieu me dit à moi d'abord il me dit 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 d'être attentif à ses paroles. Il est mon conseiller mon premier conseiller il est mon instructeur il veut mon bonheur c'est pour que je dis sois attentif à mes paroles. Comment puis-je être attentif à tes paroles ? Il me donne la voix le moyen pour être attentif il me dit prête l'oreille d'abord pour être attentif à mes paroles le premier le premier moyen ce sont tes oreilles parce que ce sont tes oreilles qui entendent toutes sortes de choses quand tu vas entendre toutes les paroles autour de toi quand les gens vont parler les voisins vont parler les médecins vont parler les politiciens parlent les économistes parlent quand moi je viens parler il dit mais pour tout le monde de côté il soit attentif à mes paroles à moi tel expert a dit Dieu dit c'est un expert les experts va au cimetière il y a leur tombeau là-bas il n'y a aucun expert qui puisse tenir sa parole pour l'exercer tous les gens les experts parlent d'économie de finance de monnaie regarde un petit virus est venu mettre les banques en branle bas les gens qui étaient milliardaires sont devenus en faillite toutes les règles économiques sont bouleversées il dit quand tu vas écouter les gens quand tu vas leur parler ils vont parler ou bien ils vont te parler ils vont vouloir te conseiller tu n'es pas leur fils tu es le fils de Dieu tu es leur cousin leur ami il n'a pas dit mon ami il dit mon fils si tu es mon fils ma fille sois attentif à mes paroles comment ? en prêtant l'oreille à mes vous voyez bien mes discours adjectifs possessifs tu as appris ça à l'école tu comprends ? mes discours c'est-à-dire il y a beaucoup de discours il y a beaucoup de discours même les pasteurs sont des discoureurs mais si toi tu veux avancer prête l'oreille à mes discours à mes discours à moi si le prédicateur la prêche il ne parle pas de Dieu il ne parle pas de la parole mais lui il a vu il a eu des visions lui il a vu ceci Dieu dit laisse-le de côté parce qu'il n'a pas le pouvoir de réaliser ses visions c'est lui qui te donne une prophétie là il n'a pas le pouvoir de réaliser la prophétie retourne à celui qui est capable de réaliser la prophétie mon ami est-ce que nous comprenons ? ce sont ces choses simples là qui sont des profondeurs que Dieu veut que je vous apporte c'est ça qui va vous délivrer mais vous serez des hommes libres des femmes libres c'est-à-dire que personne ne veut vous maîtriser faire de vous leur esclave si quelqu'un vient te dire j'ai vu que tu vas mourir a-t-il le médicament de t'empêcher de mourir ? mais il ne faut pas les laisser partir si quelqu'un me te dit ça te laisse partir c'est que tu as envie de mourir tu vas t'arrêter ici qui te l'a dit celui qui a dit là si c'est Dieu Dieu s'appelle la vie Dieu ne s'appelle pas la mort voilà donc si c'est Dieu qui l'a dit assois-toi devant moi-même et demande à Dieu là de me donner la vie toi tu n'es pas un annonceur de mort c'est pas ton travail change et parle les gens écoutent des choses comme ça et puis ils sont là ils courent à gauche j'ai vu ça tu n'as qu'à voir tu n'as qu'à voir 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 et les gens qui sont là ils sont passionnés pour les mauvais choses passionnés que tu vois tu ne vois pas toi même tu vas mourir tu ne vois jamais ta mort faire des choses quand tu penses c'est Dieu qui t'a dit Dieu t'a rendu responsable c'est-à-dire que si tu ne fais pas tu ne pries pas pour que la personne là ne meure pas tu es responsable de sa mort tu es un croque-mort et vu que les gens sont contre toi est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre et quelqu'un n'est pas contre lui tu as déjà vu ça ça c'est prophétie ça tout le cas voyant allez circule toi même tu parles quelqu'un n'est pas contre toi les gens veulent vous manipuler dès qu'ils vous voient avec une voiture 4x4 8x8 j'ai vu tes ennemis sont nombreux tout le monde a des ennemis nombreux même toi qui me parles là tu es mon ennemi ah c'est prophétie ça c'est ça que vous appelez les gens prophètes c'est ça que vous appelez prophètes vous n'êtes pas établi sur la parole Dieu dit mon fils fais attentif par quel moyen ? d'abord les oreilles parce qu'il y a plusieurs discours qui viennent au niveau des oreilles des gens plusieurs discours viennent les discours menteurs les discours flatteurs les discours accusateurs ils viennent de tous les côtés ils disent toi moi aussi j'ai un discours et j'en ai plusieurs ils parlent la parole là prête l'oreille à ça ce n'est pas fini ils disent autre chose si tu veux aller de l'avant que mes discours mes paroles là ne s'éloignent pas de tes yeux ça veut dire que tes yeux doivent être fixés sur la parole de Dieu si tu veux échapper si tu veux avoir la vie si tu veux vivre si tu veux être guéri si tu veux être prospère Dieu te montre le chemin tu vois bien qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux laisse les messages internés prendre la parole écrite prendre la parole écrite je ne sais pas pourquoi vous êtes attaché à vos appareils tout le temps c'est ça qui est dans votre main mais ça vous donne des mots Dieu ça vous crée des problèmes vous attachez vous à la parole de Dieu à la parole écrite la Bible c'est ce qu'on appelle la Bible il n'y a pas une autre forme de Bible il n'y a pas de Bible électronique racontez-moi quelle Bible électronique quelle Bible électronique la parole on ne peut pas moderniser le christianisme jeunes gens il faut arrêter ça là ce n'est pas un système c'est une vie il n'y a pas de vie dans l'électronique il n'y a que la maladie la mort ça détruit le cerveau ça détruit les yeux ça détruit beaucoup de choses et ça amène des maladies et des maladies Dieu dit que mes discours ne se loignent pas de tes yeux et il dit à un autre homme Josué 1.8 qu'il ne se loigne pas de ta bouche que ta bouche en parle donc vous voyez bien ta bouche on a déjà vu ça les semaines passées ta bouche et enfin quand tu as fait ça il est dit maintenant conclusion garde-les dans le fond de ton coeur garde-les parce que tout médicament avalé qui est vomi ne sera pas utile aux malades aucun médicament avalé et vomi ne sera utile aux malades toute parole qui n'est pas gardée là où ça va être gardé gardé mon frère ça ne pourra pas être utile pourquoi je dois les garder dans mon coeur pas dans ma tête dans mon coeur parce que c'est la vie quoi les discours les paroles Dieu dit c'est la vie c'est la vie pour ceux qui les trouvent pour ceux qui les gardent et la santé pour tout leur corps la santé pour tout leur corps où est-ce que tu vois prière et jeûne ici où est-ce que tu vois prière et jeûne ici où est-ce que tu vois on te dit si tu es attentif en prêtant l'oreille en donnant tes yeux à la parole en laissant ta bouche parler en alliant tes pensées sur les pensées de Dieu il dit la parole qui est reçue là on a déjà vu ça des sept éléments on ne va pas les voir aujourd'hui donc ce que tu reçois là ça arrive dans ton coeur il faut le garder là-bas ça va faire quoi tu vas voir là où il y a la mort ça produit la vie là où il y a la défaite ça produit la victoire là où il y a l'insuccès ça produit le succès là où il y a la tu vois toutes sortes et c'est la santé pour tout leur corps du coeur là maintenant le médicament la parole médicament là va agir dans tout le corps dans tout le corps c'est pourquoi il te dit garde ton coeur plus que toute autre chose écoutez moi garde ton coeur plus que toute autre chose car de lui viennent les sourds de la vie vous voyez c'est pourquoi je veux conclure aujourd'hui et mercredi par ces choses très importantes et que c'est pas les parties proclamations là c'est pourquoi je réserve les parties proclamations parfois à la fin pour te mais pour te t'exercer ce que je te dis là c'est ça là c'est ça qui est important quand on va arriver à la partie pratique là il n'y a pas de proclamations on dit sur ta parole je jetterai les filets faites ce qu'il vous dit dans cette partie en outre la Dieu voulant vous allez faire des choses que vous devez faire là-bas il n'y a pas de proclamations proclamations c'est la parole on dit d'agir alors il y aura des exercices on va voir tout ce que tu as compris depuis trois mois là on va voir si tu agis on dit faites ce qu'il vous dira tout le résumé de ce qu'on est en train de voir là c'est pour arriver à ça sur ta parole je ferai ça sur ta parole je serai ça pourquoi tout ce qu'il vous dit de faire faites le alors s'il n'y a pas ça là tout notre enseignement n'a aucun sens si c'est proclamations là il n'y a aucun sens c'est la fin là ou outre là faites ce qu'il vous dira sur ta parole je jetterai les filets je vais remplir les vases là des vases là est-ce que vous comprenez le message est très important on peut pas c'est pas une prédication c'est un enseignement de révélation pour toi c'est pour te libérer entre les mains des gens qui passent ton temps à te prendre en otage à te prendre en otage si je voulais vous prendre en otage là vous allez vous manipuler comme je veux je connais la vie d'entre plusieurs d'entre vous j'allais inventer des choses on disait bon Dieu m'a dit il y a une femme ici son mari fait comme ça ça c'est pas un prophétie moi je connais ton mari qui fait ça vous voyez non je veux que vous soyez libre et que votre relation soit avec votre Dieu un point c'est tout c'est pas autre chose mon but n'est pas de vous garder esclave non jamais non non je veux que vous puissiez opérer un bon professeur il va voir son étudiant ou son élève plus tard il est devenu ingénieur en chef il est fier de lui oui ou non je vais être fier de vous aussi simplement aucun professeur ne veut voir son élève étudiant dans la rue Mandian ah en train de mandier il dit mais qu'est-ce qui t'es arrivé je n'ai jamais mis en pratique ce que tu as dit ah je comprends je comprends je comprends mais il est fier de voir son étudiant ingénieur en chef de telle chose ou bien professeur de biochimie de tel endroit il est content il était professeur de biochimie et maintenant son étudiant devient professeur de biochimie ça veut dire qu'il a reçu il a accepté il a cru il a parlé il a agi et le jour qu'on va l'honorer il va inviter son professeur il le met au premier banc et il montre aux gens voici mon professeur c'est ça c'est moi que je vais faire avec vous je n'ai pas besoin de quelque chose chez vous tu vas me donner quoi pour m'amener au ciel je suis déjà assis dans les lieux célestes en Christ oui frère et soeur mais si vous voulez te manipuler par les gens il n'y a pas de problème il y a des gens qui aiment qu'on les flatte alors que ta tête là est ronde or ta tête est carrée ok il n'y a pas de problème tu aimes ça bon chacun aime le mensonge les gens aiment le mensonge hein mon ami attends mais regarde toi au miroir alors en faisant tout cela pourquoi Dieu veut quoi il veut que tu mettes toute ton attention sur la parole Esaïe 48 Esaïe 48 verset 17 Esaïe 48 verset 17 ne te presse pas ne te dis pas quand est-ce qu'il y aura la proclamation mon ami je ne suis pas un proclamateur je suis un enseignant ouvre ta Bible avec moi ouvre ta Bible avec moi seulement voilà Esaïe 48 verset 17 ainsi parle l'éternel tu vois ainsi parle l'éternel c'est lui qui te dit de prêter là il dit il va te parler maintenant ainsi parle l'éternel ton rédempteur c'est lui qui t'a racheté le saint d'Israël il dit moi l'éternel regarde ton papa là pourquoi il te dit de prêter attention regarde il va te révéler son coeur moi l'éternel ton Dieu ton père je t'instruis pour ton bien je te conduis dans la voie que tu dois suivre tu vois bien je t'instruis pour ton bien et je te conduis dans la voie que tu dois suivre donc il y a une voie que tu dois suivre on ne peut pas suivre toutes les voies et tout ça c'est pourquoi la suite nous dit oh regardez Dieu s'exclame Dieu dit oh il regarde ses enfants il dit oh si tu étais attentif à mes commandements ton bien-être ton bien-être serait comme un fleu et ton bonheur comme le flot de la mer tu es un peu frustré tu es frustré comment quelqu'un peut lire ça et puis dire ah mais c'est le passeur qui doit le passeur n'est pas ton faisant de bonheur Dieu te dit quand je te dis prête attention que tes sens là prêtent attention si tu faisais ça là il y a longtemps ton bien-être serait comme un fleu et ton bonheur le bonheur que tu cherches là serait comme le flot de la mer asseoir toi et regardez toi même pourquoi ton bonheur n'est pas comme le flot de la mer parce que c'est là c'est conditionné si tu étais attentif tu vois les mêmes mots encore prête attention sois attentif sois attentif la Bible explique la Bible ne vous laissez pas on va prophétiser on va parler il a quel pouvoir de prophétiser sur toi et la plupart des prophéties que j'ai dites moi mais je ne savais pas que j'ai des prophéties jusqu'à ce que les gens veulent me dire tu as dit ça l'autre jour ça s'est passé mais quand je m'assois j'ai réfléchi à une prophétie ça ce n'est plus une prophétie est-ce que Esaïe s'est assis pour penser que la vierbe a enfanté est-ce que Esaïe pensait à ça le Saint-Esprit a dit la vierbe a enfanté qui me parle là ? c'est moi Dieu répète encore la vierbe a enfanté et le fils sera Dieu c'est ça mais quand les gens s'asseillent ils réfléchissent ils te regardent ils te regardent la femme la ressemble à une dizaine de bonne aventure elle aime les histoires elle aime les histoires ils te regardent et disent bon ok ma soeur j'ai vu oh dis-moi vite tu as vu quoi ? tu as vu quoi ? ça c'est il t'a eu dans son filet comme les femmes qui vont chez les marabouts une femme qui va chez les marabouts c'est qu'elle veut retirer soit le mari son mari entre les mains de quelqu'un ou bien le mari de quelqu'un d'autre et le marabout l'a fait parler ah tu es venu ah ton mari là même c'est ça même tu as bien vu ah vraiment les hommes d'aujourd'hui ah regarde ils font ça ils font ça c'est ça même hein non j'étais venu te voir mon mari là il est là-bas maintenant il fait quoi ? il dit mais ouais j'ai vu c'est ta copine là non ? tu sais elle est un peu claire noire là et grande moyenne pas trop grosse mais pas trop maigre et toi toi même tu choisis c'est ça même c'est ça quoi ? c'est ça c'est ça et qu'est-ce qu'elle a dit ? il n'a rien dit ? c'est toi qui choisis les mots maintenant oui oui elle est claire elle est mince ah ah voilà c'est comme ça que les prophètes font aujourd'hui ils connaissent ta vie ils éduis ta vie ils viennent s'asseoir ton mari a fait ça je parle surtout aux femmes parce que ça vous aimez ça vous aimez ça vous dormez dans ça allez réveillez-vous là Dieu dit réveille-toi sors dans les morts tu es en danger un homme peut faire ta vie te donner la vie l'avenir on te dit ça combien de fois 20 fois ça ne s'est pas réalisé tu continues à croire sois intelligente et c'est surtout les intellectuels en plus intellectuels dans la science mais analphabètes dans les choses spirituelles analphabètes hein analphabètes spirituelles tcha 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 ouais hein quand tu prends les ciseaux tu opères les gens et un analphabètes va t'opérer Yah Atisra vous n'avez pas peur maintenant vous arrêtez marcher avec la parole de Dieu il dit mon fils tu veux le bonheur il dit ah je veux le bonheur il dit on ne gagne pas le bonheur en chantant il dit c'est pas parce que tu vas chanter je suis quoi tu n'as qu'à chanter ça il n'y aura pas le bonheur le bonheur ne vient pas par le chant il faut que nous soyons sérieux avec Dieu le bonheur ne vient pas par le jeûne et la prière on te dit d'où ça vient quand tu ne lis pas la Bible là tu ne peux pas me contredire parce que si tu me contredis je ne peux pas me contredire ah non je ne joue pas avec ça ah non 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 il faut que tu m'amènes une preuve biblique c'est ce que je dis l'autre a dit l'autre a dit je ne suis pas là-dedans qu'est-ce que Dieu a dit ton bonheur n'est pas dans les chants ton bonheur n'est pas dans ceci ou cela il dit si tu étais attentif si tu prêtais attention si tes oreilles là écoutaient mes discours si tes yeux là regardaient ma parole si tes pensées étaient alignées sur mes pensées et si ta bouche dit ce que je dis il dit ma fille ton bonheur serait comme le frot de la mer il te donne une clé tu laisses la clé tu vas aller où ? chaque coffre-fort a sa clé il n'y a pas deux coffres-forts qui ont une clé semblable chaque coffre-fort a sa clé c'est que je donne un message pratique il n'y a rien ici là c'est tellement pratique même l'enfant de 12 ans comprend ce que je dis tu comprends ? tu vois ce qu'il dit à Esaïe il dit à quand Israël sortait de l'Egypte et qu'ils sont partis il dit à Moïse quand l'eau de Marat était amée il dit si ils étaient attentifs je suis l'éternel qui guérit ils n'auront pas besoin de maladie car je suis au milieu d'eux ah bon ? donc tu es médecin ? Dieu dit mais oui je suis médecin aussi moi je crois que tu étais un sauveur il dit mais le mot sauveur là Moïse tu ne comprends pas ? dans le mot sauveur là il y a tout là-dedans guérison, délivrance, prospérité et tout il dit ah tu es médecin aussi ? il dit oui je suis l'éternel qui vous guérit et j'éloigne même la maladie du milieu de vous je suis capable d'éloigner la maladie je suis capable de te protéger quand même mille vont tomber à ta droite d'email à ta gauche toi tu ne me tomberas pas vous voyez ? ah peut-être que vos paniers là ne seront pas remplis aujourd'hui drabeau, drabeau, tes paniers là quand je donne les paroles sérieuses ils ne m'aident pas quand je parle maintenant tu seras élevé ta tête sera au ciel tu donnes des paroles de vie tu as fait déjà la monnaie positive à toi je sais tu as fait la monnaie quand je vais dire tout de suite tu vas mettre là-dedans Dieu il faut nous aider la parole de vie là c'est ça il dit je suis un médecin dans Jérémie 6 qu'est-ce qu'il dit ? Dieu parle à chacun pour nous aider dans Jérémie 6 qu'est-ce qu'il dit à Jérémie ? et au verset 16 il dit ceci à Jérémie dis à mes enfants là à mon peuple là dis à mon peuple là et il dit ainsi parle l'éternel placez-vous sur les chemins et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers vous voulez des sentiers modernes vous voulez moderniser le christianisme Dieu dit non, non, non vous jeunes gens là placez-vous là et demandez les anciens sentiers dans ces anciens sentiers là il y a la bonne voie quelle est la bonne voie ? marchez-y quand vous allez marcher vous trouverez le repos de vos âmes regardez chaque fois tout ce que vous cherchez dans la prière Dieu vous l'a donné par la parole si tu veux le bonheur la parole tu veux quoi ? la guérison la parole tu veux le repos la parole la parole obéir à ça seulement quand il te dit ne pas faire ça ne fais pas parce que ton père sait où ça va aboutir il sait où ça va finir il le sait il t'aime il dit ne prends pas ce chemin là ce n'est pas un bon chemin mais vous savez que la chair la chair aime des choses qui la trompe la chair aime ça sinon comment pouvez-vous comprendre un médecin qui s'occupe des problèmes de foie de poumon tout ça là va s'asseoir lui-même médecin il s'assoit il boit l'alcool il boit l'alcool il fume la cigarette ça je n'arrive pas à comprendre ça chez les docteurs toi même les malades là sont alliés tu es en train de dire ça c'est pas bon ça vient de l'alcool ça vient de la cigarette toi même quand tu as fini tu prends tu bois et tu fumes ah un médecin insensé comme ça c'est un médecin insensé il y a des choses qui m'énervent tu sais bien que tu vas terminer comme le malade qui est en train de soigner tu le sais où est ton intelligence où est ton intelligence tu es un médecin on dit qu'à partir d'un certain âge ne prend pas trop de serre tu dis non non c'est pas un problème j'étais dans un pays européen je n'ai pas dit le nom je devais prêcher et je dormais chez ceux qui m'ont invité là à chaque repas là moi je dis je ne consomme pas beaucoup de sel il ne faut pas mettre les choses mais chaque fois qu'on s'assoit là il prend le salé comment vous appelez il prend ça il fait pourquoi vous avez dit je le dis oui m'amuser j'ai la foi mais j'ai pas la foi avec le sel ça c'est pas la foi ça c'est la sagesse il dit mais ça ne te fait rien il dit à sa femme regarde on était assez à trois regarde ce qu'il nous consomme là ça ne lui fait rien il dit non, il m'a dit non, pas ça ça ne fait rien bon, quand je n'ai pas ouvri ma bouche pour le condamner je n'ai pas ouvert ma bouche je me suis tué l'année suivante je suis parti sa femme et quand je suis parti là ça n'a pas duré un jour il est parti se laver il ne sort pas elle est partie pour voir il était tombé tombé dans la douche on l'a préaméné une tension forte et depuis ce jour là il ne fait plus comme ça il a arrêté de faire comme ça intellectuel c'est ça la Bible dit je t'instruis il dit voilà la bonne voie suivez jeune fille voilà la bonne voie suis non 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 aujourd'hui là les jeunes filles maman assort toi tu ne connais pas maman ne connaît pas tu viens du vent de maman maman ne connaît pas insensé comme ça là maman ne connaît pas tu vois elle est où maintenant au bout de six mois voilà le problème voilà le problème Dieu dit regardez ce qu'ils vont répondre à Dieu regarde Jérémie ce qu'ils vont dire il dit j'ai placé et tout mais il répond nous n'y marcherons pas vous voyez bien Dieu dit je vous montre le chemin vous ne pouvez pas marcher je vous donne maintenant des sentinelles il dit regardez bien j'ai mis près de vous des sentinelles là encore il dit soyez attentif au son de la trompette mais il répond nous ne serons pas attentifs donc écoutez ce que Dieu dit si tu n'es pas attentif écoute ce que Dieu va te dire maintenant écoute moi il dit Dieu va répondre là tu te fous de Dieu Dieu te conseille tu ne veux pas Dieu t'avertit tu ne veux pas il va te corriger comme tu n'as jamais été corrigé il dit c'est pourquoi écoutez nations sachez ce qui leur arrivera assemblée des peuples écoute terre Dieu maintenant fait appel à tout le monde entier il fait appel comme témoin la terre il dit à tout le monde d'écouter ces enfants qui ne veulent pas obéir là voilà ce qu'il va leur faire il appelle tout le monde la terre tout le monde il dit les nations écoutez voici je vais faire venir sur ce peuple le malheur mais ce n'est pas moi ce malheur il vient de quoi c'est le fruit de leur pensée c'est le fruit qu'en présent je les protégeais quand ils avaient maintenant comme ils ont débordé là je vais me retirer et laisser leurs pensées venir car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles voyez encore le mot attentifs ils ont méprisé ma loi mais quand ils ont fait tout cela ils m'apportent des offrandes ils m'apportent de l'encens ils disent est-ce que moi je mange est-ce que je bois est-ce que moi Dieu je vais au marché est-ce que je vais au marché c'est qui m'intéresse c'est ce que vous devez faire pendant trois quatre semaines on a parlé on a proclamé tout 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 il faut qu'on termine le message là de la bonne manière pour que tu comprennes le sérieux de ce que Dieu dit ça c'est un message de délivrance pour toi même si tu ne dis pas Amen tu parles tu es là tu t'assois tu me regardes c'est un message de délivrance tu me comprends aujourd'hui on ne va pas terminer tôt il faut qu'on fasse le point il faut qu'on fasse le point si tu es étouffé mets ton masque là dessus en dessous de ton nez alors mon frère c'est pourquoi Dieu nous a donné des oreilles il nous a donné tout il dit je vous ai donné une oreille attentive je vous réveille chaque matin Esaïe 50 50 verset 4 à 5 je vous réveille chaque matin vos oreilles je les ouvre je vous ai donné une langue exercée on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai le psaume 40 verset 7 à 9 psaume 40 verset 7 à 9 Dieu nous a tout donné mon frère ma soeur c'est des choses importantes il dit demande moi si tu me demandes d'ouvrir tes yeux pour que tu vois les merveilles de ma parole je vais le faire aussi Dieu est prêt pour tout il est prêt il veut notre bonheur mais on dirait que nous sommes contre notre propre bonheur la jeunesse d'aujourd'hui elle est contre son propre bonheur l'autre jour on donne les résultats les résultats du BPC simplement brevet d'études primaires études primaires ils ont commencé il y a une folie qui a attrapé la jeunesse BPC quand donc tu auras bac et licence tu vas faire quoi ils ont commencé à envahir la ville entre les voitures il y a un qui est parti mort il ne veut pas son bonheur est-ce qu'on peut circuler à Ouagadougou en vitesse déjà même qu'ils sont déjà fous dans la circulation même quand tu marches droit ils viennent te tamponner à plus voilà un gars qui fait zigzag comme ça tu es sûr et certain qu'à Ouagadougou tu ne peux pas faire cette gymnastique là sur un kilomètre sans avoir accident tu ne peux pas pas de gens qui traversent la route tu vois les avoir bon les parents ils vont pleurer on va dire Dieu quel Dieu encore j'aime accuser Dieu quel Dieu ici il s'est tué nous ne voulons pas écouter Dieu dit vous ne voulez pas écouter bon ce que vous pensez là ce que vous faites là je vais me libérer je vais laisser venir sur vous comme depuis longtemps je vous garde là vous faites le malin je vais me retirer un moment donné vous allez voir ce qui va vous arriver je me retire et vous allez voir ce qui va vous arriver des messages importants comme ça on doit on doit les recevoir oh Dieu mais j'étais un insensé pourquoi même je pense que je peux faire ça et puis m'en sortir pourquoi tu vois la parole la parole mon frère quand tu as ouvert tes oreilles tes yeux elle est acheminée dans ton coeur comme un médicament maintenant la deuxième partie c'est tout juste trois exemples que je vais vous donner comment la parole a guéri des gens dans leur situation ça c'est pour te montrer l'exercice pratique et que tu comprennes parce que les gens ne comprennent pas la parole c'est-à-dire que pour eux on ne peut pas mon frère on ne peut pas passer le temps à prêcher à proclamer des proclamations et qu'à un moment donné tu ne vas plus prendre les proclamations au sérieux parce que si ton coeur n'est pas disposé la proclamation parcera simplement elle ne fera elle va te faire du bien dans l'assemblée mais elle n'aura aucun résultat sur toi elle n'aura pas de résultat dans ta vie nous devons comprendre ces choses les connaître bien regardons trois exemples ce matin nous allons voir nous avons déjà vu ça nous allons reprendre l'exemple de Gédéon on va reprendre ça parce que chaque message il y a un témoignage sur un aspect de la vie de quelqu'un on va reprendre Gédéon pour voir l'aspect de la parole la parole de Dieu dans sa vie la parole qui guérit Gédéon était un enfant d'Israël et le peuple de Dieu souffrait ils habitaient dans des cavernes les ennemis les maltraitaient Jérémie était vraiment mal Gédéon était malheureux avec tout le peuple et la maladie de Gédéon c'était la peur le complexe d'infériorité et vraiment il y avait un état de malheur il était malheureux parce que l'environnement était aussi comme cela l'environnement de Gédéon c'était un environnement de malheur comme aujourd'hui dans nos nations les enfants même les chrétiens sont remplis de peur de culpabilité parce que l'environnement là est mauvais il est mauvais mais les gens s'enseillaient pour dire mais l'éternel qui a délivré Israël de l'Egypte mais où il est maintenant les gens se posent la question quand il y a ça ils ne se posent pas les questions sur eux-mêmes ils pourront des questions à Dieu quand tu as des problèmes tu as des problèmes commence à regarder toi-même avec la parole comme je le disais hier à mes amis de Côte d'Ivoire il y a eu beaucoup de décès d'hommes de Dieu ces derniers temps et les gens se posent la question mais pourquoi Dieu pourquoi Dieu j'ai dit ok écoutez-moi il faut qu'on qu'on se parle face à face vous vous posez les questions pourquoi Dieu a fait ça Dieu a fait ça Dieu a fait ça Dieu a fait ça qui vous a dit que Dieu est la vie Dieu ne tue pas les gens il faut qu'on soit honnête entre nous moi je suis honnête avec Dieu je ne mets jamais mes problèmes sur Dieu pourquoi je vais les mettre sur Dieu ah mais tel grand homme de Dieu quand un malheur arrive là les chrétiens ont deux choses ou c'est l'homme de Dieu qui a péché ou c'est Dieu qui a lâché il s'arrête là ils vont dans les deux extrêmes péché et même des grands quand un pasteur a un problème peut-être il a péché en secret ça c'est pourquoi tu es si négatif que ça mais pour ces cas là je dis à mes frères ivoiriens il ne faut pas dire Dieu parce que vous dites Dieu là vous allez partir le trouver il va vous demander où est-ce que lui l'a tué tel pasteur est-ce que vous êtes assis pour savoir surtout les morts prématurées parce qu'il parle des morts prématurées quand quelqu'un accomplit son âge il doit partir mais les morts prématurées est-ce que vous êtes assis pour voir tous les hommes de Dieu qui sont morts prématurément vous êtes assis pour voir comment ils vivaient ce qu'ils disaient leur manière de penser et tout ah c'est là qu'ils m'ont dit ah c'est vrai un des derniers qui est mort là il avait dit que lui il préfère ne pas mourir vieux il préfère mourir dans la vigueur et trois mois après il est mort alors il m'ont dit ah mais papa c'est vrai il a dit qu'il ne veut pas mourir dans la vieillesse il ne veut pas mourir comme un vieux yo-yo les gens vont s'occuper de lui lui il préfère mourir dans la vigueur il veut que sa mort soit festive maintenant on est en train de faire ça selon ce qu'il a dit j'ai pris les différents exemples j'ai pris l'exemple d'un missionnaire qui vient d'un pays asiatique ici au Burkina il a 7 ou 8 ans il est venu il dit que lui il vient pour mourir en mission on vient accomplir une mission on ne vient pas mourir sur les champs missionnaires ils sont venus me voir pour se présenter il a cette parole dans sa bouche lui il a quitté son pays l'Asie là pour venir mourir en mission même s'il doit mourir tout le temps effectivement un jour il a pris des chrétiens burkinabés ils partaient sur Kombisserie Kombisserie Manga c'est Manga mais c'est la route là-bas on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé la voiture a curvité il est le seul qui est mort il n'a pas dit qu'il veut venir mourir en mission il est mort en mission je vous parle Israël disait on est malheureux Dieu on ne comprend pas Dieu donc quand je disais ça les malheurs pleuvaient sur eux les malheurs pleuvaient sur eux Dieu nous donne un échantillon ici de quelqu'un de ce peuple là qu'on appelle Gédéon un homme qui est censé couper détruire les choses il est coupé lui-même écoutez très bien mais comme il criait à Dieu Dieu en avait assez dit mais ce n'est pas moi pourquoi pourquoi lis ça là Israël fut très malheureux y compris Gédéon puisque Gédéon va poser la même question que les gens posaient mais si Dieu nous aime pourquoi on a dit qu'il a délivré en Égypte pourquoi maintenant on est il ne faut pas poser ça si vous posez vous et Dieu vous n'allez pas d'accord pour la question toi-même là tu es en faute tu sais bien que tu es en faute tu sais bien que tu es incrédule tu sais bien que ce que tu fais n'est pas bien regardons bien frère il ne faut pas se lurer le bâtiment c'est pour nous même ce n'est pas pour Dieu il ne faut pas se vanter qu'on a fait quelque chose pour Dieu Dieu dit vous n'avez rien fait pour moi vous avez fait pour vous même c'est pour que quand on meurt on ne part pas vers ces choses Dieu n'a pas écrit au ciel vous avez fait un bâtiment de tant, tant, tant non c'est ta vie là ta vie là ta vie là qui compte tu es lurer on a fait ça non ça c'est les oeuvres des grandes églises chrétiennes là qui pensent que les oeuvres là non, non, non c'est pas comme ça regarde-le à la fin Dieu va avoir compassion d'eux Dieu va les secourir Dieu va les secourir Dieu envoie un ange l'ange éternel et il envoie c'est le plus faible le plus faible le plus faible de la tribu il l'envoie lui il s'appelle Gédéon un jeune homme qui était rempli rempli de culpabilité de complexe de peur il l'envoie chez lui et quand Dieu il est parti là-bas Dieu va parler l'ange là est venu pour parler l'ange éternel c'est toujours Dieu donc sous forme d'ange il va parler à Gédéon il va parler à Gédéon il n'y a pas d'autre moyen pour qu'ils sortent de cette situation là tout va commencer par la parole ils ont fait leur prière ils faisaient leur prière mais ce n'est pas de bonnes prières c'est des prières accusatrices de Dieu la plupart des gens c'est pour accuser Dieu pourquoi tu permets ça ? Dieu ne permet rien rien c'est ta vie qui permet ça c'est ma vie qui permet ça et quand l'ange parle il dit l'éternel est avec toi vaillant héros la parole est choquante elle est choquante pour quelqu'un qui vit dans la défaite pour quelqu'un qui pense que c'est fini de leur vie ça n'est fini quelqu'un qui a déjà condamné Dieu et Dieu ose dire à cette personne là vaillant héros mais pas en absolu tu es vaillant héros parce que l'éternel est avec toi regardez la parole qui relève les gens quand Satan semble me décourager je ne prie pas je cherche une parole je cherche une parole que Dieu a donnée à quelqu'un quelque part je vais prier pourquoi ils ont prié prié il n'y a rien il a fallu que Dieu envoie quelqu'un et même pour les guéris Dieu envoie une parole l'éternel est avec toi vaillant héros et la lutte commence dans le coeur de Généon la lutte commence quand Dieu vous donne une parole la lutte commence le combat de la foi ce n'est pas contre Satan le combat de la foi ce n'est pas contre vos ennemis le combat de la foi est entre votre propre coeur et la parole de Dieu au lieu de sauter de dire alléluia de dire gloire à Dieu Généon dit si l'éternel est avec nous pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous les prodiges tout ça maintenant l'éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de Mardien comment peut-on entendre des paroles glorieuses l'éternel est avec toi vaillant héros et tu vas dire des conneries comme ça tu vas dire des choses insensées comme ça quel est ce discours là que tu tiens Généon quel est ce discours que tu tiens aujourd'hui quel est ce discours quand tu pars prier tu tiens un discours insensé comme ça c'est pourquoi Dieu a été obligé d'envoyer à Job un jeune homme appelé Eliou et Job délirait Job parlait au hasard à cause de la douleur à cause des problèmes à cause des difficultés familiales le grand Job le saint homme Job parlait au hasard un jeune homme est venu écouter il dit mais je vais aller écouter Job pour voir dans sa tribulation qu'est ce que je vais apprendre dans sa difficulté qu'est ce que je vais apprendre il s'assoit Job et ses trois amis le petit s'assoit il s'assoit il s'assoit je ne sais pas combien de jours il n'a entendu que des paroles négatives il a levé la main et dit moi monsieur monsieur Job moi 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 Dieu parlait il dit parle il dit ah bon tu parles de Dieu comme ça on dit Job le saint Job le plus prospère de tout 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 le Moyen-Orient et tout ah les gars c'est la manière de parler ces paroles vont annuler toute sa sainteté ces paroles ont annulé toute sa sainteté quand Elio a fini de parler Dieu prend la parole il dit mais qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins Dieu aime Job mais les paroles de Job ne satisfaisaient pas Dieu il dit mais quel est cet homme-là quel est cet insensé il est en train d'obscurcit mes desseins j'ai permis ça j'ai permis j'ai parié avec Satan que Job là il sera avec moi et tu mets ma face à terre tu mets ma face à terre dès qu'il y a un problème une épreuve vous mettez la foi de Dieu à terre les voisins disent ah ah on vous a dit les mercats là regarde-les ils crient comme nous ils pleurent comme nous voici le vrai problème que nous avons nous ne savons pas honorer Dieu par nos paroles dès qu'il y a un problème on murmure comme les autres ah maintenant il y a la fraude dans le pays il y a tant tant dans le pays attends mon ami c'est ça mais là je regarde je dis tu as entendu ce que je dis l'éternel est avec toi vaillant héros ça ça ne veut rien dire ça c'est des mots seulement ah on a fait des proclamations sur toi où sont les résultats là depuis on fait des proclamations là tu as sauté ici tu devais venir et monter ici et dire voilà mes résultats dans tel domaine certains m'ont écrit ils ont eu des résultats et des résultats palpables ça devait être une célébration pour venir dire ce que Dieu a fait le combat a commencé il combat qui ? il combat Dieu à travers sa parole nous combattons Dieu à travers ses paroles vous comprenez quand Dieu parle nous parlons il ne s'est même pas il ne s'est même pas rendu compte que c'était l'ange l'éternel c'est après qu'il va voir que c'est là écoutez il est tellement aveuglé qu'il ne s'est même pas après on dit verset 14 l'éternel se tournant vers lui c'était Dieu lui-même Dieu se tourne vers lui et dit va avec celle forte que tu as ah il va répondre encore il dit mais la forte elle vient d'où ? c'est quelle forte ça ? regardez comment on réagit regarde ta vie tu dis à Dieu il ne te répond pas tu parles mal à Dieu un petit comme toi tu parles mal à Dieu tu contredis Dieu Dieu dit qu'il t'a donné une langue pour contredire tes adversaires pour résister à tes adversaires tu prends cette langue là tu résistes à Dieu pourquoi même dire comme ça ? pourquoi il me fait ça ? pourquoi il me dit ça ? c'est ça il dit ? va avec la forte que tu as n'est-ce pas moi qui t'envoie ? Dieu parle il ne sait pas que c'est Dieu il dit ah mon seigneur écoute-moi un langage comme ça ah mon seigneur avec quoi ? veuille te délivrer tu ne sais pas qui je suis je vais te décliner mon CV plus petit de la maison plus petit de la maison ma tribu la plus petite personne n'est bon chez nous personne mais est-ce que Dieu a dit Jédéon tout seul l'éternet est avec toi vaillant héros va avec la force que je te donne car l'éternet est avec toi mais Dieu dit je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme ah mon seigneur donne-moi un signe vous voulez des signes pour faire quoi ? il n'y a que des incrédules qui demandent des signes à Dieu il n'y a que des incrédules le cas de Jédéon là c'était un incrédule la parole qui a été donnée suffisait il veut un signe le signe il va faire trois signes malgré ça il ne croit pas Dieu va faire trois trois signes malgré ça il ne croit pas les miracles les signes ils ne vont pas vous convaincre la foi vient de la parole pas de miracle la foi vient de la parole la parole de Dieu écoute-moi ce message ce matin c'est un message décisif pour ta vie la foi vient de la parole pas de miracle pas de signe les signes ne donnent pas Dieu a fait les signes mais maintenant mon frère mais Dieu lui dit malgré tout cela Dieu dit bon ok va faire moi une offrande va me préparer quelque chose un sacrifice et amen vous voyez bien il amène il pose et à ce moment là l'ange l'éternel avait un bâton dans la main quand il touche l'offrande là mon frère il y a un feu qui s'élève et qui consomme verset 22 maintenant Gidéon voyant que c'était l'an l'éternel malheur à moi car j'ai vu et je vais mourir comment combien de fois Dieu est venu à ton secours tu ne l'as pas reconnu combien de fois Dieu est venu t'averti de parler tu ne l'as pas reconnu voici le vrai problème Dieu nous aime à tel point comme je vous ai dit cette histoire là cette femme qui voulait voir Dieu qui voulait voir Dieu qui voulait voir Dieu Seigneur tu es déjà venu le pasteur Caramide a dit tu es venu dans sa chambre t'entends tel autre pasteur il a dit tel autre moi aussi je veux voir moi aussi je veux que tu m'apparaises elle n'obéit pas Dieu c'est que Jésus vienne et un jour à Ford parler son téléphone a sonné elle n'a plus le téléphone là elle dit c'est qui la voix dit c'est moi Jésus tu veux me voir non je viendrai chez toi à 14h ah Jésus enfin tu as exaucé ma prière je viendrai à 14h oh alléluia Jésus viendrai chez moi à 14h il n'y a aucun problème comme Gédéon la parole a été donnée va-t-elle croire comme toi qui es là ce matin vas-tu croire Dieu te parle ce matin profondément vas-tu croire mon frère à 9h 9h une femme avec un enfant on devient madame madame j'ai faim on a froid mon enfant n'a pas mangé elle dit madame il faut venir à 14h Jésus sera là on va manger ensemble elle n'a rien donné à la dame la dame est partie donc vers 11h midi comme ça un enfant vient grêlotant il dit mon petit ça va pas durer dans 2 ou 3 heures je viens ici ensuite un vieillard vient le vieillard vient vers 13h papa papa à 14h moins 5 le téléphone sonne elle a tout préparé et quand elle prend Jésus dit c'est moi ah Jésus je suis prêtre Jésus dit Jésus venait à 9h tu m'as pas reconnu tu m'as mis à la porte c'est moi qui suis venu sous la forme de cette femme avec le bébé au dos je suis venu sous la forme d'un enfant tu m'as rejeté je suis venu sous la forme d'un vieillard tu m'as rejeté pourquoi veut-tu que je viens chez toi à 14h tu as rejeté ceux qui sont à mon image c'est pourquoi il dit j'ai été en prison vous m'avez visité c'est bon j'étais malade c'est ça les gens veulent faire de grandes choses visibles les prisonniers vous attendent les malades vous attendent les pauvres vous attendent les démunis vous attendent Jésus vient sous cette forme là non 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 on va faire ceci on va faire cela on va faire cela mon ami c'est ça avec Gédéon c'est ça avec la femme là c'est ça dans Matthieu 25 ouais vous comprenez vous avez des idées la parole de Dieu est là la parole qui guérit Dieu veut guérir Gédéon mais à condition que Gédéon écoute prête attention ses oreilles ses yeux son cœur et avale la parole dans son cœur pour qu'il soit guéri vous comprenez c'est quand Gédéon a vu ça il a crié je vais mourir Dieu dit moi je ne tue pas les gens il dit tu es convaincu maintenant il dit oui bon va renverser l'autel de ton père le fétiche de ton père va renverser Gédéon a peur il a renversé la nuit regarde frère pour guérir un homme combien de temps ça a pris la plupart d'entre vous la peur est tapissée dans vos cœurs vous faites semblant comme si vous n'avez pas peur hommes et femmes la peur les tapis on croyait que Gédéon était guéri définitivement non le Saint-Esprit est venu sur lui tu vois mon frère et Dieu dit maintenant rassemble une armée j'ai demandé ah pour gagner contre les 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 ils sont pas il dit bon il me faut 30 000 soldats Dieu me dit Dieu lui dit 30 000 soldats c'est pour faire quoi il dit j'ai pas vendu ça il dit ah bon Dieu ils sont trop forts il dit dès que moi je suis avec quelqu'un là ça suffit largement ah il a dit bon si tu crois pas comme toi tu es peureux là tous les peuples les peureux comme ça même les militaires ils sont peurs je vais te montrer te montrer demain matin dis leur à la présentation de de quoi là de drapeau dis hautement tous qui ont peur n'ont qu'à partir Gédéon que c'est 20 personnes qui vont partir toute l'armée est partie oui c'est que je vous dis ce matin là c'est la peur elle est cachée dans vos cœurs vous voulez faire semblant c'est pourquoi Dieu ne n'arrive pas à travailler la peur est cachée dès que Satan se lève votre peur se manifeste parce que vous n'êtes pas enraciné dans la parole il a fallu que Dieu travaille par la parole il travaille il travaille il a ôté 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 il était 300 personnes Dieu dit à Gédéon maintenant tu as le courage il dit oui ah heureusement que tu as été patient avec moi tu as été patient avec moi Seigneur Dieu dit c'est comme ça parfois il y a des gens je suis patient avec eux parce que sinon ils ne pourront pas opérer il dit va travailler il va maintenant attaquer les Madani avec 300 il dit mais prends seulement quelques personnes d'abord Gédéon est parti pour voir le camp il est parti pour espionner le camp il a dit à ces gens quand je vais attaquer là dites à l'éternel et à Gédéon c'est notre cri de guerre comme il a dit qu'il est avec nous il faut appeler son nom mais quand ils se sont approchés du camp Madjanite qu'est-ce qu'ils entendent il y a un Madjanite un soldat qui dit que lui il a eu un rêve hier nuit les autres en disent il raconte il dit j'ai vu un gâteau un morceau de pain qui est sorti de là-bas qui a roulé roulé un morceau de pain qui a roulé venu dans notre camp là et le pain détruit toutes les tanks il y a un qui dit ça c'est Gédéon si on reste ici aujourd'hui c'est fini pour nous regardez est-ce qu'il a combattu quand Dieu vous dit là est-ce qu'il a combattu est-ce qu'il a combattu c'est la parole d'abord la parole quand elle saisit votre coeur votre âme mon frère ma soeur mon frère ma soeur est-ce que tu comprends quand tu abdiques tu lèves la main tu dis je lève mes mains Seigneur je me livre à toi c'est en ce moment qu'il va commencer à travailler avec toi donc à cause de ça mon frère ma soeur donc Dieu dit si tu as accepté que tu es comme Gédéon si tu as accepté que Dieu a parlé que tu es vainqueur de partir en vainqueur alors mon frère ma soeur il n'y a pas de problème tu dois aller en vainqueur parce que Dieu dit que tu es un champion Dieu dit que tu es né quiconque est né de lui est un champion Dieu dit que je vous donne la victoire Dieu dit la peur chante du camp la peur va dans le camp de vos adversaires la peur rentre dans le camp de vos adversaires et la victoire est dans votre camp parce qu'il est le Dieu qui est avec vous malgré vos erreurs malgré vos faiblesses quand Dieu vient il restaure tout au nom de Jésus il restaure votre foi au nom de Jésus il restaure votre coeur au nom de Jésus Christ il commence à faire abonder la victoire dans votre vie il commence à vous donner la victoire au nom de Christ Jésus Dieu est un Dieu qui lorsque ses enfants crient à lui quand le malheureux qui l'éternel l'entend et le Seigneur entend vos cris ce matin au nom de Jésus Christ le Seigneur vous exauce ce matin au nom de Christ Jésus il sait que vous êtes des hommes faibles et lui il est fort il vous prête sa force au nom de Christ Jésus et il dit allez-y avec la force que vous avez la victoire est pour vous la victoire est pour vous et vous allez vaincre vos ennemis parce que vous êtes plus que vainqueur n'ayez aucune crainte ma grâce vous suffit ma grâce vous suffit Amen on va voir les deux les autres témoignages Jésus a été guéri Jésus a été guéri tu dis Seigneur je suis guéri je suis guéri de la peur je suis guéri de la culpabilité je suis guéri de la complète d'infériorité je suis guéri de toutes ces choses là et je m'enche dans la victoire le deuxième exemple c'est Naaman Naaman un grand général mais qui a eu la lèpre et la science ne pouvait pas guérir la lèpre parce que la lèpre est une maladie incurable à l'époque mais Naaman est parté en Israël sous le conseil d'une petite fille orphelée qui l'avait amené esclave la parole va sortir la parole est un médicament Naaman lui il est malade il est malade physiquement tu m'entends ? Dieu n'a envoyé ce qu'il a dit à Gédéon il va faire la vainque avec Naaman Naaman était déjà un champion il était déjà un vainqueur Dieu n'a pas agi avec Naaman en tant que vainqueur Gédéon était un peu heureux Dieu dit à Gédéon voyant héros mais il ne dit pas à Naaman voyant héros non pas Naaman était déjà vaincu par la lèpre il faut qu'il relève Naaman et il relève par quelle parole une parole vraiment sans tête ni que va te laver cette fois dans la mer dans le fleuve le Jourdain et ta peau sera comme la peau d'un bébé la lutte a commencé le combat de la foi a commencé écoutez-moi souvent vous perdez le combat de la foi le combat de la foi c'est contre la parole vous-même contre la parole de Dieu comme Gédéon lui aussi va commencer à combattre il dit à Nantes il est fâché il dit à Nantes non non l'eau ne peut pas me guérir c'est l'eau qui devait me guérir j'ai trois fleuves chez moi en Syrie c'est pas l'eau du Jourdain qui va me guérir un soldat dit chesse ce n'est pas l'eau là qui va te guérir quand Dieu parle là ça guérir les gens tu entends il dit Naaman écoute-moi Naaman quand ta maison est en feu est-ce que tu as besoin d'une eau propre pour éteindre le feu n'importe quelle eau même l'eau avec laquelle tu as lavé tes assiettes la paix éteint le feu donc ne regarde pas la forme de l'eau là regarde que la parole qui est donnée est puissante comme l'eau c'est de ça que Dieu va te parler Naaman l'eau est le symbole de la parole et quand tu es dans l'eau là la parole de Dieu agit et dit chef il vaut mieux te plonger dans l'eau les sept plongions de Naaman vont totalement le guérir pourquoi les sept plongions de Naaman ça correspond aux sept paroles que Jésus a dites à la croix du calvin quand Jésus parle que tout est accompli quand Jésus dit pardonne-leur car ils savent ce qu'ils font quand Jésus dit ces paroles là comment une simple parole peut pardonner tous ceux qui ont offensé Dieu dans les temps difficiles de ta vie dans les temps de la maladie la présence et la parole de Dieu vont agir dans ta vie vont te guérir Dieu a envoyé sa parole Dieu a proclamé sa parole quand Naaman a cru la parole quand Naaman est parti se laver sa peau est devenue comme celle d'un bébé alors toute maladie incurable ce matin Dieu envoie sa parole de guérison sur vous au nom de Christ Jésus toute maladie dite incurable par les médecins par les scientifiques ce matin Dieu dit par les meurtres de mon fils Jésus vous êtes guéri vous êtes guéri vos parents sont guéris vos amis sont guéris vos frères et vos soeurs sont guéris la parole de Dieu est puissante Dieu l'envoie et guérit les gens il a envoyé sa parole à un centenaire romain il a dit centenaire romain reste ici je vais envoyer ma parole sur ton serviteur paralytique il dit va va seulement ton nom est guéri la parole est sortie à fait des kilomètres et rentrer dans le corps de paralytique quand il est arrivé à la maison il a trouvé son serviteur sur les deux pieds que cette parole envahisse ton coeur aujourd'hui que cette parole rentre dans ton utéris aujourd'hui que cette parole ouvre tes trompes aujourd'hui que cette parole mette l'enfant dans ton sein aujourd'hui que cette parole restaure tes yeux aujourd'hui que cette parole restaure tes oreilles aujourd'hui que cette parole restaure tout ton système immunitaire parce que c'est une parole puissante de Dieu elle agit dans ton corps et elle fait des merveilles dans le nom de Christ Jésus dans le nom de Christ Jésus dans le nom de Christ Jésus dans les temps difficiles dans les temps de maladies maladies morales maladies physiques maladies spirituelles maladies matérielles comme au temps d'Isaac troisième exemple pour terminer comme au temps d'Isaac la sécheresse était là la confusion était là la détresse économique était là tous les experts économiques au temps d'Isaac tout ce qu'ils ont dit ne pouvait pas s'accomplir ils ont parlé on s'en sortira pas on est dans la défaite non mais Dieu va parler et Isaac a entendu tous les experts parler on a dit dans Proverbe 4 il dit prête l'oreille à mes discours actuellement vous entendez ça vous entendez les banquiers parler vous entendez les monétaristes parler vous entendez les financiers parler vous entendez les économies macro et micro économiques parler vous entendez les économistes et commerciaux internationaux parler vous entendez les économètres parler vous entendez les gestionnaires parler tout le monde parle mais en ce moment à qui tu prêtes l'oreille tout le monde a parlé autant d'Isaac Isaac a dit tout le monde parle mais moi je ne suis pas n'importe qui je suis le fils de la promesse je suis le fils de la foi je ne succomberai pas à leurs paroles je resterai debout tout ce qui s'écroule moi je resterai debout quand tout le monde est couché moi je me lève quand tout le monde est abattu moi je m'envole je marche dans la victoire je ne resterai pas dans la détresse mon entreprise ne sera pas enterrée mes affaires ne seront pas enterrées et Dieu a vu le coeur d'Isaac il dit toi tu es un vrai fils tu es un fils halal ta position professionnelle ne sera pas donc détruite Dieu va te positionner Dieu va pas là Isaac une simple parole ne descend pas en Egypte reste à Gérard et sème ah non Dieu est un expert il est un expert en paralogie il est expert en parole ah moi j'aime ça quand il parle il faut danser quand il parle tu danses le waraba hé 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 quand il parle quand il parle danses chakara quand il parle danses seulement danses 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 c'est pourquoi le roi David aimait danser il danse il danse il danse alléluia il danse il danse il danse il danse c'est fini il est parti dans son champ il dit papa il danse tu vas faire quoi je vais semer tu as un troupeau il faut garder ça il dit non c'est lui qui sème et récolte on dit attention non non il n'y a pas attention Dieu a dit quand tu sèmes tu récoltes entre sémé et récolter là il n'a pas ajouté autre chose il a dit sème et tu récoltes je vais semer pour récolter il a sémé il a récolté cent fois j'ai dit tu vas récolter mille fois ta récolte sera plus grande que celle d'Isaac parce que tu es un enfant du royaume des cieux tu es une fille du royaume des cieux tout ce que tu sèmes sera multiplié au nom de Christ Jésus il a provoqué la jalousie il a provoqué la jalousie et tes adversaires jaloux vont maigrir oh j'ai dit que les jaloux vont maigrir ils vont te regarder tu vas devenir belé 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 quand tu vas marcher quand tu vas marcher tu vas marcher comme ça même tes joues la font beaucoup tes bras la font beaucoup les gens vont te suivre tu es devenu alléluia qui était le roi du pays il s'appelle qui il s'appelait qui Abimelech Abimelech dit un citoyen étranger est venu être le chef ici les Abimelech vont négocier avec toi les gens d'en haut la vont négocier avec toi ceux qui te méprisent là vont t'admirer maintenant tes mépriseurs seront tes admirateurs j'ai dit je proclame cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus cela s'est réalisé dans ta vie au nom de Christ Jésus dans ta vie Dieu va t'élever il transforme tes difficultés en broderie il va transformer tes difficultés Seigneur tu vas éreiller et quand Isaac a vu cela Dieu est venu et dit comme tu as cru là je te mets au large il n'y a plus de limite pour toi Dieu te met au large et ce matin Dieu vous met au large Dieu vous met au large il vous met au large et je pense que le groupe musical va vous donner un chant pour chanter pour danser je crois qu'ils vous ont préparé un chant pour danser le Seigneur vous met au large au nom de Jésus il ouvre vos limites au nom de Jésus vous entrez dans les limites même de Dieu et les limites de Dieu sont illimitées j'ai dit encore vos ennemis auront les yeux rouges Alléluia Alléluia quand vous allez parler vos paroles pour vos ennemis seront comme les piments rouges de Yaoundé Alléluia ils ne pourront pas vous regarder parce que tu es mon fils tu es ma fille je suis avec toi je t'accompagne je te donne la victoire je suis tous tes ennemis au nom de Jésus Amen je t'accompagne Sous-titrage MFP. ...